Les amis, bienvenue sur Driving Car. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture, la reine des villes, une citadine dont la consommation est la plus raisonnable qu'il existe. Cette voiture a été créée par un ingénieur russe. C'est la plus petite voiture du monde, la plus économique, une voiture qui allie à la fois consommation mixte et... Et je vais vous dire que les amis, celui vient s'il vous plaît. Alors Clément, tu es venu nous présenter ton Dodge ? Oui, donc c'est un Dodge Ram 1500. 1500, c'est ça. Donc avec un moteur de 5.7, donc c'est un V8 essence de chez NU. Donc avec une puissance de 395 chevaux et 550 Nm de coupe. 550 Nm de coupe, ah oui, c'est intéressant. C'est assez intéressant pour tracter, même dans le travail public, aux Etats-Unis, je sais qu'ils utilisent beaucoup le genre d'engins. Mais c'est assez monstrueux. C'est monstrueux comme voiture. Cette voiture, elle fait passer toutes les autres voitures pour des Twingo à côté. C'est ça, c'est exact. Et tu es à combien en conso à peu près ? Là, franchement, on est dans les 20 litres. 20 litres au 100, oui. Je crois qu'ils annoncent sur leur site 13 litres, mais c'est des conneries. 13 litres, on est très très loin. À l'arrêt, 13 litres, oui. Alors, c'est une très belle voiture. Parle-nous un peu des échappements. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant sur cette voiture. Oui, justement. Donc, bon, c'est une double sortie. Oui. Donc, simplement, c'est l'inox. Ce qui a été refait dessus, en fait, il y a un système de clapet. Oui. Et donc, ensuite, ça fait vraiment un bruit de V8 monstrueux. Ah, ben, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Bon, il y a une petite perte de puissance avec les clapets ouverts. Ça, ça notifie. Est-ce que ça réveille des morts ? Oui, on peut dire, ça réveille des morts, oui. Tu nous fais un petit starter, comment on dit, le démarrage à froid ? Un démarrage à froid ? Non, 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 c'est un cold start, non, c'est ça ? Tu nous fais un cold start, Clément ? Oui, ben, je vais te faire un petit peu, petit start. Vas-y. C'est une finition, donc, Laramie Longhorn. Oui. Donc, Laramie, en fait, c'est le plus haut de gamme de chez Dodge. Et Longhorn, en fait, c'est une finition, surtout, intérieure. Et donc, il y a du bois un petit peu partout. Oui, on va aller regarder l'intérieur. Voilà, c'est vraiment magnifique. Oui. Et vraiment... Du coup, c'est le haut de gamme de chez Dodge, un peu. C'est ça, c'est le haut de gamme. Il y a aussi le Limited, mais c'est encore autre chose, le Limited. Personnellement, le Longhorn... Ça fait vraiment Western, quoi. C'est ça. Fais voir, on va faire un petit coup à l'intérieur. Montre-nous un peu à quoi ça ressemble. Déjà, juste les portes. Ça doit être magnifique. Voilà, oui. Là, c'est du vrai bois. Donc, sur la finition, là, Ramy, il y a du bois, mais c'est du plastique, en fait. D'accord. Donc, là, c'est vraiment du vrai bois. Oui, on voit, oui. Ensuite, on voit le cuir avec les petites sacoches, là. Ah oui, la sellerie, elle est magnifique. C'est magnifique, hein. Oui, un cuir un peu camel, comme ça. Voilà, et bon, après, il y a beaucoup de rangements un petit peu partout. Ah, ben, tu m'étonnes. Voilà, on peut même... En fait, on peut charger ce qu'on veut, même à l'intérieur. Mais du coup, alors, ce qui est rigolo un peu sur cette voiture, c'est que c'est considéré comme un kangou, c'est ça ? C'est un gros kangou, en fait. Aux Etats-Unis, oui. Mais en France, c'est un utilitaire. Aux Etats-Unis, c'est un utilitaire, oui. Oui, mais en France. En France, oui, sur la carte grise, c'est considéré comme camionnette. Voilà, c'est ça. Ce qui est assez intéressant, en fait, justement, de le mettre au gaz, comme ça, on récupère pas mal sur le coup de la carte grise. D'accord, ok. Et au niveau de l'assurance aussi, justement, c'est assez intéressant. Donc, on a quand même un système, bon, c'est américain quand même, mais il y a quand même de la technologie à l'intérieur. Ils se sont quand même améliorés, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est un écran... C'est tactile ? Oui, c'est tactile, justement, c'est ça qui est assez sympa. Et donc, on a le Bluetooth, enfin, c'est vraiment toute option. Ok. Après, ce qu'on a de sympathique aussi, au milieu, là, il y a pas mal de petits réglages à faire. Pareil, tu nous mets le contact. Aïe, aïe. Donc, voilà, on peut voir, il y a pas mal de modes. C'est assez sympa, le... Ah, bah, oui, avec le petit... Voilà, on peut régler au niveau de la vitesse, voilà, la configuration écran, on peut même lire les messages. Donc, tout en conduisant au niveau de l'audio, voilà, la consommation, on peut voir un tas de choses. C'est très, très bon. Et puis, surtout, la finition sur les cuirs, à chaque fois, c'est marqué le gorgne, là. Voilà, tout est notifié, en fait. Ah, c'est magnifique, les sièges. Bah, pour un utilitaire, en vrai, à l'arrière, on est bien. Oui, oui, bah, c'est un utilitaire haut de gamme, hein. Là aussi, là, c'est assez intéressant, il y a pas mal de rangements. Enfin, il y a des prises aussi pour l'USB. D'accord. Encore en dessous, il y a encore un gros, gros rangement. Ok. Donc, en fait, il y a des rangements partout dans ce temps. Que ça soit à l'avant et à l'arrière, c'est magnifique. Il n'y a rien à redire, en fait. C'est magnifique. Et puis, vraiment, la qualité. C'est fou, parce que c'est à quelle année, là ? On est en 2017, non ? 2016, 2016. Oui, 2016, 2017. Par rapport à ceux, juste la génération d'avant, ça n'a rien à voir, quoi, à l'intérieur. Non, non, ça n'a clairement rien à voir. Le petit levier de vitesse, la Range Rover, là. Alors, oui, justement, ça, c'est assez spécifique. Donc, c'est simplement... On va démarrer. Oui, oi, 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 oi. Voilà. Donc, c'est simplement... Donc, il y a là aussi la caméra, évidemment. Donc, là, on est en neutre. Voilà. Donc, là, on voit vraiment... Tout est notifié. Donc, là, par exemple, rien que, en le démarrant, on est déjà à 18 litres. C'est sympa. C'est assez... C'est raisonnable. Oui, voilà. C'est quoi le bouton vert que je vois à gauche, là-bas ? le bout ah oui ça justement c'est le c'est l'équipement au gaz donc c'est un système de chier prince d'accord et c'est en fait c'est les meilleurs ok équipement magnifique bon tu nous montre un petit coup le capot ce qu'il ya sous le moteur bah pourquoi pas oui Yaya si vous regardez notre façon de camoufler la plaque est assez actuelle c'est toujours le problème en plus ça doit bien être chaud oui oui c'est justement ça c'est chaud pas se brouiller je vais filmer la nature un peu si tu veux tu as trouvé c'était les lunettes de soleil ah c'était les lunettes de soleil ah là 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 bon par contre Mimati elle voit pas elle voit pas le moteur elle il est énorme alors du coup c'est un v8 395 chevaux et d'où alors parle nous du système MDS qui a sur ce... ah oui oui justement ça c'est vachement intéressant c'est si vous faites de l'autoroute par exemple il y a quatre cylindres qui se coupent oui ce qui permet une économie bon ils disent en moyenne de 20% de carburant alors il paraît que tu peux le rendre encore plus monstrueux ce ram oui oui exactement on peut encore le relever le relever de quelques centimètres en fait donc c'est pour vraiment passer partout quoi mets le nous en position la plus haute en fait c'est le off-road off-road bon mon anglais est pas très bon mais c'est pas grave là il est au max ? non il est en train de monter là il est pas encore au max on le voit en fait on le voit monter aïe 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 c'est ça et il est encore en train de monter là je vais regarder mais là il est haut c'est bon là là il est au plus haut là il est au max bon bah déjà de bas je crois qu'il faisait un mètre presque deux mètres en taille là on est à bien plus de deux mètres là oh oui facilement il est monstrueux alors juste pour le truc on va mettre un je vais mettre le Q7 à côté on a l'impression que c'est une voiture de sport à côté non ? ah ouais il fait tout petit bon alors gros tu nous ouvres la main ben un peu qu'on voit la contenance ben bien évidemment on est sur un je crois quelle taille en ben je crois que c'était marqué 6,4 pouces mais je sais pas comment on dit ouais c'est immense on peut mettre un quad dedans ah oui bah ça c'est parfait pour voilà bah par exemple donc ça c'est une sécurité ça c'est assez sympa donc en fait la ben ce qu'il faut savoir c'est que donc on peut mettre le quad donc grâce à cette espèce d'objet là ouais c'est bizarre oui oui en fait il suffit d'enlever donc ça par contre c'est très très lourd c'est très très lourd oui oui celui qui veut aller faire un peu de muscu il n'y a pas de soucis donc il suffit de mettre cet appareil ici et en fait vous pouvez charger un quad sans problème d'accord ok voilà oui oui et aussi il y a la route secours on la met là parce qu'en fait normalement la route secours est en dessous mais vu qu'il y a la bonbonne de gaz d'accord on peut pas mettre la route secours en dessous ok tout simplement et c'est aussi équipé bon ça c'est une option mais c'est vraiment pas mal de ram box c'est quoi ? ah c'est des rangements c'est des rangements mais genre c'est c'est accessible à tout le monde ou c'est fermé à clé quand la voiture est coupée non c'est fermé à clé ok ok exactement bon c'est quand elle est ouverte il n'y a pas de soucis ça s'ouvre ouais mais si jamais bon il y a un souci avec la clé puisque vu que ça démarre à distance c'est un démarrage sans clé aussi comme les voitures actuelles tu peux la démarrer en appui en fonction tu peux la démarrer par exemple oui oui si j'ai froid l'hiver la voiture est sur un parking la faire préchauffer je peux la faire préchauffer sans problème ah c'est parfait ça c'est une belle option c'est surtout prévu au Canada tout ça c'est assez intéressant ah bah tu m'étonnes là pour charger la Harley Davidson c'est parfait oui bon c'est peut-être un peu haut quand même pour charger le Harley mais avec une bonne rampe oui il y a un quad il n'y a pas de soucis ah non c'est immense c'est immense ça c'est la voiture parfaite pour aller faire les courses ouais enfin non il faut faut passer pour la garer c'est compliqué et on va juste revenir sur un point du coup la ligne d'échappement elle est pas d'origine si si c'est d'origine ça c'est simplement le système donc de clapets ouais en fait quand les clapets sont ouverts on est sur une full ligne c'est ça en fait d'accord ok ça ouvre vraiment en fait ça ouvre l'échappement au milieu ok d'accord très bien bon bah parfait je propose qu'on aille faire un petit tour je me mets en passager et puis tu me fais voilà 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 tranquille hein pas d'excès voilà on respecte les limitations bon bah ouais bon bah ouais donc c'est quand même assez confortable en vrai mais c'est une limousine en fait c'est une limousine là on peut on peut dire que c'est vraiment une limousine mais de toute façon les sièges sont immenses ah et puis tu as quand même je viens de voir un bon système multimédia alpine oui oui c'est un système en fait alpine et c'est vrai que le son est assez assez surprenant fait nous écouter le vrai son de la voiture en fait c'est un son en trois dimensions ouais ouais c'est quand même très puissant on les sent les 550 newton mètres oui oui on les sont là là c'est des coups montent un petit peu dans les tours ça c'est impressionnant le compteur il est magnifique ah oui oui c'est assez magnifique de toute façon tout est magnifique dans cette voiture la petite casquette d'autres oui oui ça ça c'est un petit non mais il faut être dans l'esprit oui mais oui je suis choqué par la la taille des rétros ils sont immenses le puissettes ils étaient déjà assez gros les rétros ah oui c'est mais là ils sont ça c'est immense bon bah alors là la 4l tu vois là tu la manges non 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 Sous-titrage ST' 501 Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne Driving Cars, à l'Instagram Driving Cars, c'était Clément et Lucas et on vous dit à la prochaine, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501